Et du coup, bonjour à nos amis de YouTube, bienvenue sur ce quatrième épisode d'édito durant lequel je vais avoir le plaisir de recevoir l'équipe des éditions de cette messe pour une sortie et non des moindres. On a déjà eu le plaisir d'avoir Orion qui est passé sur le canapé en interview. On a eu l'occasion de goûter un petit peu à un scénario de Nock justement en compagnie de Sana et de Basile. Et bien là du coup, étant donné que Nock célèbre le financement participatif du jeu de plateau qui se fait dans l'univers de Nock, on s'est dit que ce serait pertinent d'en parler un petit peu. Donc j'ai avec moi Mickaël. Bonsoir Mickaël. Hello à tous. Et bonsoir Jocelyn. Bonsoir. Alors du coup, du coup, du coup, comment est-ce que vous pourriez pour commencer vous définir peut-être une petite seconde comme ça vous présenter dans l'univers de Nock et peut-être dans les éditions de cette messe aussi ? Qui est-ce que vous êtes ? Alors moi c'est Mickaël, bonjour. Tu m'as pris à froid là. Là je suis désolé. Là j'étais pas prêt. Dans l'univers de Nock, Nock est né dans une chambre qui était la mienne il y a 20 ans et quelques. Donc on va dire que l'artefact, j'ai été le premier à être inspiré par l'artefact. Le papa donc ? Le papa ou la maman, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est… Je ne présume pas. Il est sorti comme ça et donc ça a duré, ça a été un travail un peu en solitaire pendant une quinzaine d'années. Puis après on a monté cette messe et après l'activation de cette messe, donc il y a une équipe de plus en plus étendue qui a travaillé sur le projet. Et donc je suis passé du statut de seul messager de l'artefact à co-messager de l'artefact avec Cédric, Elwin, Mickaël, Fabien, Joss. Tu as fait du prosélitisme donc ? Oui, on m'a forcé monsieur. Ah, oh ! Les circonstances ont fait que je n'avais pas le choix parce que je ne pouvais pas tout gérer. Oui. Et que je ne pouvais pas avoir toutes les excellentes idées que tout le monde a eues. Et donc il y a vraiment, il faut admettre que c'est limite et il faut admettre que les gens sont capables d'aller plus loin en groupe que tout seul. Mais ça, alors ça c'est un truc en associatif, pour avoir un petit peu bossé en associatif, c'est seul on va vite, ensemble on va loin. On va faire un t-shirt là-dessus, c'est vrai, c'est un nouveau t-shirt de l'effort. C'est génial. Voilà. Il n'y a rien à faire, c'est vrai. Tout prend beaucoup plus de temps, mais par contre c'est vrai qu'on peut aller beaucoup plus loin. Donc c'est, ok. Donc toi, le papa, il faut... Quand on a fatigué un, on peut passer à un autre. C'est ça, on peut prendre une semaine de congé et voilà. On évite le burn-out, qui peut être sympathique aussi, au passage. Et du coup, Joss, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Eh bien, je fais partie de l'équipe CetteMesse. Je suis contributeur sur Dictate. Ça fait des années qu'on le teste et qu'on le reteste. Donc on essaye de l'améliorer au maximum avant de le commercialiser. Et puis, auteur sur NOC, notamment sur le chantier des diffractions de Sidenal, que vous avez eu l'occasion de parler. Oui, oui, oui. Donc, on est cinq, six auteurs et puis, il y a un travail d'uniformité, on va dire. Oui. Soit pas des scénarios les uns décousus par rapport aux autres. Donc, il y a un vrai travail de coordination. Oui. Tant bien ce soir. D'autant que vous travaillez à la fois sur la campagne, mais aussi sur des configurations différentes qui se passent entre les modules de campagne. Donc, c'est très fourni. Il ne faut pas perdre de vue la timeline. Il ne faut pas faire une Walt Disney en termes de cohérence d'univers. Oui, il faut. Mais après, le truc est quand même calé en amont et on voit à peu près où on va. Mais dans les petits détails, il y a du post-it. Il y a du post-it à droite à gauche pour ne pas perdre de fil. Oui, oui, oui. J'imagine bien. J'imagine bien. Et donc, alors, ça, c'est ma grande question. Dictate en quelques mots. D'où c'est né ? La passerelle du jeu de rôle au jeu vidéo, du jeu vidéo au jeu de rôle, de la série du jeu vidéo. Tout ça, on fait beaucoup. Mais étrangement, la passerelle du jeu de rôle au jeu de plateau, c'est assez rare. Et donc, comment est-ce que c'est sorti ? Alors, moi, j'ai toujours eu les deux passions de développer du jeu de rôle autant que du jeu de plateau. Et en parallèle, le projet derrière cette messe a toujours été, la tagline de cette messe, c'est bâtisseur de l'univers. Donc, c'est-à-dire qu'on a, dès le départ, eu l'intention de développer des univers assez larges dans lesquels, comme on allait, entre guillemets, décliner, dans lesquels on allait apporter un maximum de support pour aborder l'univers de plusieurs facettes. Donc, Nox, on a commencé par développer le jeu de rôle parce que c'était la bonne façon pour nous de poser la bible de tout ce qu'on... Oui. De poser le setting. Et en partant de là, une fois que tout est posé, ensuite, on peut partir sur du jeu de plateau, du jeu de figurines, comme c'est le cas actuellement avec Olomoc, de nos collègues d'OxyCat, etc. Et donc, pour revenir à Diktat, Diktat était à l'origine... Le système de Diktat existe depuis 2009, quelque chose comme ça. Donc, le système de Diktat existe, mais sous une autre forme, puisqu'à l'époque, c'était les mêmes choses, mais qui se passait à Venise de la Renaissance, une Venise de la Renaissance. Oh, OK. Et donc, lorsqu'on a monté cette messe et que Nox est devenu ce que c'est devenu, j'avais ce jeu de plateau qui tournait bien déjà dans sa configuration précédente. Mais il a paru qu'en fait, faire le lien et prendre le cœur du système et le téléporter dans l'univers de Nox avait du sens parce que c'était pas juste... Bon, Diktat, c'est pas un jeu à l'allemande, c'est stratégique, les coups doivent être reposés, mais c'est aussi un jeu qui est ambiance, nous disons qu'il y a de l'ambiance. On pourrait presque dire qu'il y a du roleplay parce qu'au bout d'un ou deux tours à jouer la coordination, on commence à développer des accents et une attitude de jeu, comme dans les jeux asymétriques à identité forte, comme Toilet & Imperium, quelque chose comme ça, on a vite fait de se prêter à avoir un air vicieux quand on jouait la police. Et donc, cette ambiance forte, en fait, on la retrouvait déjà à l'époque du jeu sous la fin Renaissance vénitienne, où on jouait des grandes familles vénitiennes, et donc on prenait des accents italiens, très mauvais, et donc en le portant dans l'univers de Nox, on retrouvait un socle d'ambiance et de... Alors pas de narration, c'est pas un jeu narratif, Diktat, mais c'est un jeu où se passe une histoire. À la fin d'une partie Diktat, on a l'impression d'avoir vécu une sorte de roman parfois. Et donc, le côté un peu vicieux, confrontation de factions qui cherchent à prendre le pouvoir à tout prix, en mettant des coups de poignard dans le dos quand il y a besoin, on le retrouvait aussi bien à l'Abonise de la Renaissance que dans le bloc de Prague, en tout cas, c'était facile de faire le portage. Donc le portage a été fait, et j'ai découvert, à ma grande surprise, qu'en fait, en changeant de setting, des nouvelles idées de gameplay apparaissaient, de nouvelles idées de factions qui apportaient... Ouais, ça a enrichi beaucoup le gameplay de passer d'un setting à l'autre. D'un setting à l'autre, ouais. Ouais, parce que ça apportait d'autres hésitiens, et à cette faction, pourquoi on ne pourrait pas prendre cette orientation de gameplay, travailler sur cette asymétrie-là, et ça apportait des voies qu'à l'époque, je n'avais pas envisagées, parce que le setting, en fait, contraignait quelque part. Enfin, tous les setting sont à la fois un potentiel et un cadre. C'est ça. Et le fait, du coup, d'avoir passé autant de temps à définir, justement, toutes ces factions, leur identité, autant visuelle que de caractère, leur modus operandi, etc., etc., pour le jeu de rôle, Exactement. à alimenter le processus créatif sur « Eh, mais attends, dans le jeu de rôle, ils font ça dans l'univers, ils sont comme ça, comme ça, comment est-ce qu'on peut traduire ça en règle et leur donner une petite saveur particulière sur le jeu ? » La grammaire du gameplay, entre guillemets, du jeu était suffisamment posée dans le cadre du setting vénitien, que lorsque je me suis attaqué au portage dans l'univers de Nox, ça m'a pris, vraiment, ça m'a pris une après-midi d'avoir les grands traits de gameplay de chaque faction, parce que les mécaniques étaient là, enfin, les idées et les concepts de mécanique étaient là, les factions étaient là, ben, en fait, le pontage était facile, il y avait des idées et des concepts et des images suffisamment fortes pour qu'elles se rattachent les unes aux autres. Ouais, 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 ouais. Ok, ok, ok. Ben, du coup, alors, du coup, Joselin, toi, tu as travaillé sur quoi par rapport à Dictat, exactement ? Ben, on l'a beaucoup, beaucoup testé, puisque déjà, c'est un jeu asymétrique. Oui, donc, c'est important de bien tester chaque faction, de voir toutes les configurations. C'est vraiment que chaque faction a des mécanismes bien précis, et c'est pas juste un revamp esthétique des mêmes règles et des mêmes façons de jouer, c'est vraiment totalement différent. Dès le départ, chaque faction a déjà un pouvoir de base qui diffère des autres et ne reçoit pas toujours les mêmes pions, les mêmes choses. Et par la suite, en plus, suivant la stratégie adoptée, parce que ce n'est pas la seule efficace, on peut développer ses pouvoirs. C'est ce qu'on appelle des pouvoirs de cabal, vous trouverez toujours une sémantique de nocte, de toute façon. Donc, ce sont des pouvoirs de cabal, et vous avez l'option qui est payante, des points de pouvoir, mais qui permet de développer ses pouvoirs et d'avoir des pouvoirs de plus en plus puissants. Donc, du coup, déjà, j'ai testé, donné mon avis, des bons avis, des mauvais, et puis on a reçu le tri, quoi. Parmi d'autres, parmi d'autres, mais oui, oui. Le playtest est important. Alors, c'est vrai qu'il y avait une partie qui avait déjà été testée. Le core business, entre guillemets, du jeu avait déjà été testé dans sa version précédente. Mais là, il y avait quand même pas mal de choses, surtout à cause du côté asymétrique, qu'il fallait vraiment, vraiment, vraiment équilibrer. Et il y a une asymétrie interne à chaque faction, parce que, justement, comme Joss parle de pouvoir de cabal, on peut poser ces pouvoirs de cabal qui orientent vachement le gameplay, un peu dans l'ordre qu'on veut. Même s'il y a un ordre conseillé pour les premières parties, pour que les joueurs n'aient pas forcément à s'occuper. Il y a un ordre qui n'est pas forcément un ordre plus efficace que les autres, mais qui fonctionne déjà. Mais en gros, en prenant les rênes d'une faction, d'une partie à l'autre, on peut la jouer de façon totalement différente, tout en restant dans le thème de la faction. La garde noire, par exemple, qui est l'armée de l'univers de Noc, a une capacité à faire apparaître sur le plateau de jeu des blocos, à s'installer dans les quartiers, et en fait, l'effet de ces blocos va pouvoir changer en fonction de l'orientation que le joueur décide et en fonction de l'ordre dans lequel il va jouer ses cartes ou des ressources qu'il va récupérer, très défensives, très offensives, plutôt dans l'espionnage. Et donc, voilà, l'équilibrage de ces factions multiples avec ces pouvoirs qui sont eux-mêmes, qui permettent des déclinaisons de ces factions, pour croiser toutes ces combinaisons, il a fallu effectivement tester. Oui, oui, oui. Alors, oui, vas-y. Je dirais même que, en fait, d'une partie à l'autre, en fait, l'intérêt, c'est justement de s'adapter aux autres. Comment eux vont avoir, vont développer leur cabale ou pas ? Quelles options ils vont prendre ? Et en fonction, qu'est-ce que moi je vais faire pour les contrer ou pour m'allier, d'ailleurs, parce qu'on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est un jeu aussi de négociation, parce que, voilà, il faut discuter quand même. Et donc, voilà, est-ce que je vais vraiment essayer de développer mes pouvoirs de cabale pour pouvoir me frapper un grand coup plus tard quand je serai très puissant, ou est-ce qu'au contraire, il faut que je prenne de l'avance dès le début, que j'ai plutôt intérêt d'aller sur le plateau, de me protéger des assassinats, voilà, tout ça. De base, si j'ai bien vu, il y a donc 5 factions à la base. Dans la boîte de base, oui. Dans la boîte de base, voilà, il y a 5 factions, donc ça fait déjà une belle rejouabilité. Et en plus de ça, on peut jouer plusieurs fois, comme vous le disiez, la même faction de manière radicalement différente. Évidemment, il faut s'adapter aux moves des autres, mais il y a aussi soi-même, se dire, je vais la jouer plus espionnage, plus diplomatie, plus... OK. Donc ça, ça augure déjà pas mal d'heures de jeu. Pour les gens qui n'ont peut-être jamais entendu parler de l'univers ou qui auraient peut-être besoin d'un petit rappel, est-ce qu'on peut capturer l'essence de Nock en quelques phrases ? Alors... Laisse faire. On peut la faire enfroiser. On commence à avoir le rodage en convention. Oui, oui. Alors, commençons par des éléments visuels, en utilisant des références de façon grossière et outrancière. Donc, Nock, on prend le cube d'Ellreiser qui aurait englouti entièrement la Terre. On mélange avec une touche de Brasil de 1984, de Dishonored, de Bioshock. Oui. Le tout en Europe de l'Est. Et on a quelque chose d'approchant. OK. Maintenant que j'ai fait le vulgaire et que j'ai mis tous les hashtags que je pouvais, on va être plus précis... Donc, Nock, ça se passe sur Terre. On ne sait pas vraiment quand. Ça se passe quelques siècles après que la Terre ait été mangée par l'artefact. L'artefact, c'est un objet qui est apparu un jour, sorti de l'espace, qui s'est ouvert comme une boîte, comme un piège, qui s'est refermé autour de la Terre et qui a fait tomber la nuit définitivement. C'est une boîte de proportions colossales, incompréhensibles, mystérieuses, hantées par des choses qui sont à l'intérieur. Cette boîte tombe à la fois bénie et maudite. C'est complètement délirante, anticopéenne, divine, extraterrestre, on ne sait pas. Elle est là, elle suinte d'un liquide corrupteur. Elle s'est installée et donc, elle a créé un léger chaos sur Terre. Une léger, une petite apocalypse familiale. A-t-on vraiment besoin du soleil, de toute façon ? Je veux dire, bon. Alors, on n'a pas essayé. Moi, en ce moment, je vis plutôt la nuit et j'ai une carence en vitamine D qui se renforce. Je vis en Belgique. Oui, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas de problème. Donc, apocalypse, en tout cas, désordre organisationnel. Une apocalypse qui a finalement été régulée par l'administration. L'administration, c'est une force qui est sortie des humains, des gens qui se sont présentés à l'humanité désespérée en revendiquant une autorité, une connaissance et un espoir qui lui aurait été confié par l'artefact de lui-même. L'administration, c'est l'intercesseur entre la machine qui serait là pour protéger la Terre de quelque chose qui se passerait dans l'univers et au nom de cette révélation, l'administration a exigé la soumission d'humanité qu'elle a parquée dans des blocs qui sont des sortes de cités-états, des sortes de mini-nations d'une centaine de kilomètres de diamètre. Le cœur de l'action de NONK se passe en ancienne République tchèque autour de la ville et du bloc de Prague. Les ministères de l'administration qui est composé de sept ministères très télétipées régulent toute la vie du citoyen. Tout ce qui est électrique ne marche plus. Donc, on est revenu à une sorte de début de 20e siècle technologiquement. Oui, c'est gaz light. Oui, c'est gaz light avec des technologies un peu étranges qui auraient été pour certaines d'entre elles confiées par l'artefact comme l'énergie quantique. Et voilà. Et donc, le monde de NONK c'est un monde dystopique pas diesel punk mais étrange punk on va dire. Oui. Et horrifique, occulte. Et donc, dans le jeu de rôle, le pitch du jeu de rôle c'est qu'on joue des citoyens de cet univers-là qui se lancent dans une quête pour comprendre ce qui se passe, comprendre ce que c'est l'administration, ce qui se cache derrière, ce que c'est l'artefact, ce qui se cache derrière et in fine au bout de la gamme et donc au bout d'une campagne longue et compliquée pour les PJ arriveront à accéder au pouvoir suffisant pour détruire l'administration, détruire l'artefact et sauver l'humanité. Donc c'est un jeu extrêmement noir qui est orienté au bout du tunnel on voit la lumière. Oui, c'est ça. Et on promet que c'est un jeu d'un niveau épique total sur le temps long. Là, pour l'instant, le début de la gamme on est encore dans la crasse de Prague mais petit à petit on approche chaque pas qu'on fait si on survit ramène vers la lumière et vers la nouvelle home. Comme souvent, le si est important dans ce genre de situation. Ok, donc là on a l'univers en tant que tel. L'idée du jeu de plateau qui en fait précédait un petit peu l'univers de Nock dans sa structure telle qu'on la connaît aujourd'hui et en fait peu à peu les choses se sont concrétisées. Comme on disait il y a Olonok qui est un chaque fois j'ai envie de parler de Necromunda parce que j'ai grandi avec Necromunda dans mon cœur et donc voilà. Donc du jeu de figurines on va dire gestion des squads et escarmouches dans les ruines de cités malfamées etc. Voilà et ici maintenant en plus de ça on a le jeu de plateau qu'on va un petit peu justement pouvoir découvrir ensemble. Du coup le financement vous êtes déjà à l'heure actuelle à 19 000 et quelques euros levés. C'est déjà une jolie réussite pour un c'est votre premier jeu de plateau au nom de cette messe ? Absolument c'est le début et Joss ? C'est le premier jeu de plateau déjà il a été financé on est très content et puis il nous reste un peu tout à prouver mais on est très content de le défendre et qu'il soit financé pour pouvoir justement le montrer au plus grand nombre. De la même façon que pour Noc on sait de toute façon quand on s'est lancé sur Noc on savait qu'on sortait de nulle part et qu'on avait tout à prouver pour atteindre nos objectifs d'où le kit d'introduction d'où voilà donc on a mis le maximum qu'on pouvait pour essayer d'obtenir les résultats qu'on cherchait j'estime qu'on y est pas mal arrivé Vu le nombre de prix qui sont tombés oui je pense pour le jeu de rôle franchement c'est gentil pour pour dictat c'est pareil mais en pire parce que c'est le milieu du jeu de plateau qu'il est ultra concurrentiel qu'il est installé qu'il y a une offre qui est démentielle etc et on sait aussi qu'on doit rentrer de la même façon qu'on a fait avec Noc donc l'idée c'était de financer le projet et que le projet soit son propre prophète à partir du moment où on le sort où les gens vont le recevoir c'est là qu'on mise sur le fait que le jeu auquel on le croit va trouver son public en arrivant jusqu'au public donc l'objectif c'était de le financer on a déjà franchi cet objectif et donc maintenant chaque pas sur lequel le financement avance nous permet de rajouter des goodies des cadeaux pour ceux qui nous accompagnent dans ce chemin qu'on sait de toute façon long comme ça a été pour Noc et on espère qu'on aura à peu près le même type de rendu à la fin en tout cas honnêtement c'est une jolie plus-value d'avoir un univers qui s'étend comme ça en cross-média comme je disais c'est rare et c'est une discussion qu'on a souvent entre autres avec les éditeurs où on est là mais comment comment faire pour trouver pour agrandir pour rendre plus populaire le jeu de rôle qui est un petit peu un deuxième âge d'or d'aucun dirait mais néanmoins comment faire rentrer ce loisir encore plus dans la pop culture et le normaliser alors il l'est déjà beaucoup plus qu'en 1980 coucou ballet masque mais bon quand même il y a encore beaucoup de travail à faire on parle de nouveau c'est un argument qu'on a régulièrement c'est un financement pas sépatif réussi dans le milieu du jeu de rôle c'est 200 souscriptions c'est rien du tout donc ce sont des tout 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 petits volumes et ici on a le pari d'un cross-média on a le pari de séduire des gens avec un jeu de plateau mais leur faire leur faire tomber amoureux les faire tomber amoureux d'un univers je voulais préciser dictat c'est pas essentiel qu'on peut jouer sans connaître Nook c'est important de le préciser on peut jouer par contre on espère vraiment qu'il y aura un vaste communicant que l'univers de dictat amènera des gens à découvrir Nook par exemple et l'inverse mais il est tout de même autonome après on ne rappelle pas toute la saveur on le voit déjà parmi les souscripteurs on a déjà des gens qui nous ont demandé qu'on rajoute Nook dans l'offre et pour même le full pledge Nook notre pack archive noir il y a déjà des gens qui sont venus vers Nook par le biais de ce financement participatif de dictat d'accord donc il y a déjà on sent déjà quand même un vase communicant qui se crée ça c'est ça c'est extra et la communication qu'on fait sur dictat à ce moment nous amène beaucoup de vente de Nook on voit une recrudescence des ventes enfin une recrudescence et il se passe quelque chose à ce niveau là bon mais c'est une fouette émulsion oui il y a une sémantique un peu en plus il y a un monde un peu spécial il y a des mots qu'on utilise souvent et ça je pense que ça réveille une curiosité ah bah le slavadictat en dessous de tous les postes évidemment que évidemment là il colle bah oui 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 évidemment évidemment alors il se trouve que par hasard calendaire nous faisons ce cet enregistrement 48 heures après les élections européennes j'ai l'impression que le jeu prend encore plus de sens depuis les résultats de dimanche je sais pas si ça me rassure on a fait on a fait une partie hier soir dans une célèbre boutique lyonnaise et étrangement les slavadictates avaient d'autres d'autres déclinaisons pendant la partie oui oui ben oui voilà on va pas se lancer dans la politique mais j'avoue que voilà donc est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut un petit peu éventuellement parler de ce qu'il y a de base dans le dans le jeu dans la boîte qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut avoir comme contrepartie en fait de prime abord le contenu de la boîte de base c'est ça pour commencer dans la boîte de base vous avez 5 factions dans la boîte de base vous avez la coordination qui est un petit peu la politique qui fait et défait les lois et les contourne un peu comme elle veut qui a le gros avantage de pouvoir décider qui commence si c'est elle si elle joue en dernier au départ vous avez la garde noire la garde noire qui développe plus facile qui peut développer des blocos dans le quartier où elle place les gardes et de là elle peut plus simplement assassiner elle peut plus simplement espionner c'est la policec la policec qui peut placer des agents dormants chez les adversaires donc en fait du coup des pions des adversaires deviendront des espions pour la policec et serviront la policec vous avez la résistance la résistance qui fait éclater des révoltes dans les quartiers quand elle arrive à faire éclater des révoltes dans les quartiers elle les rend difficiles à accéder pour les autres factions et vous avez le syndicat j'allais oublier le syndicat c'est le syndicat alors le syndicat c'est le lien entre l'administration et le peuple et en fait le syndicat a tout intérêt à donner des avantages aux autres soyez membre de mon syndicat vous aurez ces avantages il évite en général d'expliquer que lui en tirera d'encore plus gros avant évidemment méfiez-vous les syndicats évidemment donc pour après je ne vais peut-être pas faire la description des pions des pions mais vous avez vous avez c'est un jeu de placement donc vous avez des pions que derrière votre paravent vous allez placer face cachée sur la carte de Prague sur les quartiers de la carte de Prague pour tenter de prendre justement ces opportunités et et puis donc voilà pour la boîte de base dans les autres peut-être oui voilà il y a un élément alors le jeu se joue de 2 à 5 joueurs oui avec une durée de partie qui est équivalente quel que soit le nombre de joueurs parce que le nombre de tours et le nombre d'actions par joueur à chaque tour évoluent en fonction du nombre de joueurs donc c'est entre 1h et 1h30 quelle que soit la configuration on a essayé de vraiment tenir ça et pourquoi je suis parti là-dessus bref en tout cas donc c'est un jeu qui joue de 2 à 5 joueurs de base donc là pendant le financement participatif est offert à chaque souscripteur l'extension Harmonium qui permet de jouer en solo ou en compératif contre le plateau ok mais dans la boîte de base déjà il y a un supplément qui est intégré qui est les autres donc les autres c'est les choses qui sont venues et qui entrent avec l'artefact et qui le hantent c'est des créatures monstrueuses venues d'ailleurs et c'est dans Dictate en fait il constitue une force qui est autonome qui essaye de garder de gagner en fait la partie de son côté et donc elle est opposée à tous les joueurs donc les autres on peut jouer avec ou sans les autres si les autres sont en place il y a une force donc avec des pions qui vont apparaître de façon autonome et qui vont lentement corrompre les quartiers ils vont donc lentement corrompre les joueurs au début de la partie on choisit un petit peu entre guillemets le grand ancien c'est-à-dire en gros le plan des autres ce qu'ils vont faire là ce qu'ils vont essayer de terraformer Prague ce qu'ils vont essayer de corrompre les élites de Prague etc ce qui va changer ce qu'ils cherchent ce qu'ils cherchent à faire et un petit peu les règles qui sont appliquées quand ils sont le gros des règles reste la même mais l'effet de certains éléments spéciaux va changer en fonction c'est la crise de fin de partie un peu comme ça et donc effectivement ça va forcer les joueurs qui se tapent dessus ou pas d'ailleurs pendant toute la partie de temps en temps à devoir se serrer la main ou se serrer les coudes parce que l'adversaire commun est en train d'attendre des niveaux critiques et donc et donc voilà et donc il faut de temps en temps mettre de l'eau dans son vin pour repousser l'adversaire ou si on sent qu'on est trop distancé au score pourquoi ne pas embrasser les ténèbres et laisser les autres gagner si tout le monde perd je ne suis pas le seul à perdre dans la merde mais pas seul je vois très très bien l'idée donc il y a un système pour éviter que ce soit trop facile de faire gagner les autres parce que sinon dès qu'un joueur trop se fait distancer il aurait tendance à vouloir saboter la partie donc il faut le faire mais on peut le faire mais de façon subtile sinon on sera le seul à être déshonoré en essayant enfin en ayant vu oui mettre tout le monde dedans quoi ouais tout le monde exactement ok donc effectivement on a tout ça il y a énormément énormément de de pions il y a énormément de matériel qui est prévu et j'ai l'impression que donc tu disais qu'il y a un add-on qui a été mis en plus alors il y en a il y a trois suppléments il y a dans le dans le financement participatif le premier c'est Supremacy Supremacy rajoute des factions supplémentaires donc là pour l'instant on en est à avec ce qui a été débloqué quatre quatre ou cinq actions j'ai perdu le compte mais je crois qu'il y a quatre factions supplémentaires qui sont ajoutées donc c'est-à-dire qu'avec ce supplément-là on a on double quasiment le nombre de factions qui sont tout aussi asymétriques et avec leur gameplay très particulier donc il y a la direction par exemple de l'édification donc l'édification c'est les bâtisseurs des blocs c'est les constructeurs c'est le BTP de l'administration et donc l'édification va avoir la capacité à poser des complexes en gros des structures industrielles des immeubles qui lui sont propres qui constituent des emplacements réservés sur les quartiers où elle s'installe et qui va donner au pile poser dessus des avantages on va dire de confort et de défense il y a l'harmonie qui joue notamment avec les autres et l'harmonie plus les autres prospèrent vu que l'harmonie c'est le culte de l'artefact l'harmonie c'est le culte nouveau de l'administration qui incite les citoyens à rester bien dans le rang parce que les autres justement sont là et parce que la noirceur existe et donc l'harmonie prospère elle ne prospère jamais autant que quand les autres sont en ville parce qu'en fait elle tire son pouvoir de la présence de l'hostilité des autres oui c'est ça elle unit les gens face à une menace mais donc il faut qu'il y ait une menace exactement donc il faut avoir le juste milieu entre la présence des autres qui devient dangereuse pour tout le monde ou celle qui permet à l'administration de fleurir voilà il y a le progrès qui est la science donc le ministère de la science étrange du bloc qui a la capacité d'étudier les autres qu'elle va assassiner pour les autopsiers ou d'étudier des anomalies qui vont apparaître sur le plateau et donc lorsque elle réussit à récupérer ces éléments là elle va pouvoir débloquer des cartes technologiques donc elle va pouvoir faire bénéficier les autres parce qu'elle donne la technologie mais ça sera vraiment gratuit à tous les autres joueurs donc elle donne des capacités spéciales à tout le monde mais à quel prix oui bien sûr pour finir on a l'intégrité 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 c'est qu'il y a des épidémies le bloc c'est dangereux donc des épidémies apparaissent tout le monde doit aller lutter contre ces épidémies c'est le petit côté pandémie de diktat il y a possibilité d'aller lutter contre ces épidémies mais pour l'intégrité il y a aussi la possibilité de poser des quarantaines donc de fermer des secteurs de ne pas rentrer là-dedans oui il y a des trucs à gagner mais attention c'est dangereux donc vous ne pouvez pas y aller donc voilà c'est 4 factions il y a encore 3 factions qui sont débloquables si le financement participatif continue de monter pour voilà donc il y en a une qui a été annoncée c'est le ministère de l'effort c'est à dire en gros la force industrielle et productiviste du bloc avec un gameplay basé sur une sorte de dinette de l'enfer c'est à dire au début de chaque tour elle va pouvoir à le début de chaque tour elle va pouvoir mettre en vente des pions et les joueurs vont pouvoir faire des enchères pour récupérer ses pions et garnir leur rang donc en payant l'effort et s'ils ne l'achètent pas c'est l'effort qui récupère les pions donc il va y avoir une sorte de chantage où tu prends les pions et tu me payes où tu ne prends pas les pions et je deviens plus fort l'effort est une de mes factions préférées et c'est celle avec laquelle Joss humilie le plus les gens il est très fort il est très très fort on ne peut pas résister à des chantage de Joss ça et le syndicat parce que c'est des factions où on peut parler aux gens parler aux gens jusqu'à ça et pour finir avec le contenu de la boîte Supremacy donc il y a les autres donc des pions autres spéciaux et notamment les aberrations qui sont des créatures nommées qui apparaissent dans certaines conditions de jeu en gros quand leurs pions sont révélés ces autres vont rester sur le plateau de jeu et vont avoir des effets au long cours donc il y a en gros des monstres qui vont apparaître sur le plateau de Diktat c'est pas des cailloux mais c'est des autres spécifiques le chasseur qui va se mettre à traquer les émissaires des joueurs la reine qui va tenter les joueurs et qui va permettre à ces joueurs de gagner le contenu des quartiers mais en échange de points de corruption etc donc ça c'est le contenu de la boîte Supremacy et après il y a deux autres boîtes pour le faire rapidement et la boîte artefact qui contient les figurines qui permet de remplacer beaucoup de pions par des figurines pour avoir le Diktat le plus beau possible très 3D du coup très 3D par exemple si vous êtes la guerre de nord vous voulez poser un blocos vous posez un blocos en 3D une figurine de blocos oui justement je les ai à l'écran tout à fait il y a également je vois les oui c'est ça il y a les blocos il y a des il y a des cartes il y a il y a il y a des des figurines pour la résistance oui des révoltes des révoltes des pions révoltes c'est ça exactement en fait cette boîte contient du matériel entre guillemets luxueux pour chaque faction donc il y a aussi des pions à gendormant avec effet feuille avec donc les cladogrammes c'est des symboles bizarres qu'utilise la police pour communiquer entre elles donc je dirais une sorte de pion mais vous ne verrez pas le cladogramme car il est bien caché dans un effet spécial démentiel et des petites pancartes du syndicat approchées sur les écrans de vos adversaires quand ils ont souscrit au syndicat oui alors ça les affiches c'est pas grand grand il manquait il manquait un élément une faction n'était pas considérée pour l'instant dans la boîte artefact mais c'est parce que donc ça faisait partie des cadeaux hebdomadaires qu'on propose et qu'on a révélé en fin d'après-midi aujourd'hui c'est la coordination donc il n'avait pas son petit jouet dans la boîte artefact et qui donc va trouver écho chez les joueurs de NOC puisque c'est un tampon d'administrateur donc à chaque ECF de NOC on fait un tampon ça fait partie de nos petits kinks sur NOC et en fait on poursuit ce travail par le biais de Dictate avec le tampon administrateur qui est le pion premier joueur en fait d'accord et la coordination commence et donc ce pion là est offert à tous les backers du crowdfunding d'accord 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 ok très bien vous avez vous avez donc tout ça qui est prévu qu'est-ce qu'il y a encore comme chose qui sont plus ou moins plus ou moins indicibles voilà c'est ça plus ou moins indicibles plus ou moins il y a des paliers encore qui peuvent être atteints il y a des paliers qui sont déjà révélés donc il y a la faction de la pègre il y a la faction d'efforts et il y a des éléments qui sont révélés qui sont des éléments pour améliorer encore le matériel de la boîte de base comme par exemple les plateaux de joueurs d'angle couche un peu comme ceux de site où les pions vont s'enfoncer dedans ce qui est qui est ASMR pour moi le petit ploc exactement je vois bien je vois bien et il y a également de nouvelles cartes opportunités je vois aussi effectivement ça va apporter à 72 le nombre de cartes opportunités ça veut dire qu'il y en aura 6 par quartier ce qui veut dire que et c'est des cartes qui vont aborder des nouvelles pistes de développement qu'on avait pas mis dans les 48 cartes de base et ça va encore démultiplier entre guillemets la rejouabilité du jeu il y a il y a vraiment il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses et vous avez prévu d'ajouter énormément est-ce que à tout hasard dans le futur éventuellement vous avez prévu d'autres choses et supplément vous avez déjà des idées qui germent pour l'avenir oui 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 ok ok on n'en dira pas plus mais voilà il y a il y a des idées indicibles et innommables qui qui naissent dans l'esprit de torturer des maîtres de jeu oui oui non mais je ne vais pas le dire sinon je vais me faire gronder par Fabien ah voilà je ne veux pas pousser non plus à la faute alors on est de base on va parler on va parler douloureux on parle de combien pour la boîte normalement en argent réel alors oui je ne sais pas s'il y a d'autres méthodes de paiement la boîte hors taxe ben je pousse mes yeux la boîte la boîte de de diktat elle est donc elle est livrée gratuitement oui elle est à 15% de réduction par rapport au prix public et elle est payable en trois fois il est donc au final il est à 46 euros 46 euros hors taxe sur Gamefund on est obligé de passer par hors taxe c'est le nouveau truc des plateformes de financement participatif international donc ce qui veut dire qu'en gros pour 50 je crois 55 euros tu dois être à peu près 17 euros par mois pendant 3 mois tu dois faire quelque chose comme ça ou 18 et vous avez donc la boîte de base des diktats et avec l'extension harmonium et tous les objectifs débloqués donc le tampon administrateur et le pion ah bah oui j'ai oublié mon truc préféré c'est le compte tour oui le compte tour qui est le cube qui est le cube qui est un clin d'oeil direct à El Razor parce qu'au bout d'un moment voilà c'est comme ça faut assumer la paternité j'ai envie de dire merci papa donc voilà un cube pour compter les tours et donc après il y a pour 89 euros c'est l'intégral gameplay c'est à dire le diktat et la boîte suprématie avec toutes les factions débloquées les autres c'est l'offre émissaire c'est ça c'est l'offre émissaire c'est l'offre émissaire c'est l'offre émissaire c'est l'offre émissaire 89 euros TTC ouais c'est ça bah voilà quoi ouais 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 et puis alors il y a la totale l'offre intégrale et là on est à 170 euros et là il y a le il y a le tapis enfin il y a le tapis de jeu en néoprène grand format c'est à dire que le tapis fait 92 cm de long c'est à dire c'est confort pour même pour un repas de famille on peut s'en servir de nappe très bien il y a les pions les pions pouvoirs en métal qui est une monnaie qui est complètement exploitable pour NOC par exemple puisque ce sont des couronnes tchèques de l'univers de NOC les blocos les complexes de l'édification les complexes de l'édification qui sont en fait les fameux les fameux bâtiments que construit la direction de l'édification quand elle est en jeu qui sont des super coiffes de piles en forme de bâtiment officiel de l'édification et il y a un quatrième truc ah bah non non c'est ça c'est la boîte artefact il y a la boîte artefact évidemment la boîte artefact avec avec toutes les figurines à l'intérieur c'est à dire qu'il y a 25 ou 26 figurines plus les pions à gendarmement plus les panneaux du syndicat ouais tout à fait ouais ok 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 donc là vous vous êtes vous avez lancé le financement il y a quoi il y a une quinzaine de jours 3 semaines non non 3 15 jours 15 jours il me semble qu'il y a un jour on est à mi-chemin aujourd'hui je crois c'est bah ouais ouais joyeux anniversaire voilà joyeux joyeux ICF voilà voilà oui il reste il reste 14 jours tout pile effectivement et donc et donc bah bah donc il reste 14 jours pour que les gens se décident sachant que évidemment c'est bah il y a toute une série d'avantages comme souvent dans les crowdfunding avec avec entre autres la réduction de 15% sur le prix de vente le paiement en 3 fois sans frais et la livraison offerte en France et en Belgique voilà si vous habitez au Québec là c'est peut-être un peu plus compliqué voilà maintenant cela étant dit moi j'avais j'avais une question qui est ultra importante et ça c'est ma c'est ma fibre de complétionniste c'est ok j'ai tous les bouquins de Nock pour jouer au jeu de rôle est-ce que le jeu de plateau m'apporte quelque chose est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il exploitable en en termes de matériel est-ce que est-ce qu'il est exploitable si on veut rajouter peut-être un pan de gestion admettons que l'une des trois figurines qu'on n'a pas encore révélées parce que ce ne sera pas possible mais qui se trouve dans la boîte artefacts soit l'un des personnages des diffractions psychanales à savoir un des autres qu'on va y affronter oui admettons c'est très théorique admettons c'est le cas bien sûr les ponts sont matériels mais le matériel le alors c'est scomorphique le plateau de jeu attention c'est un mot que j'ai découvert à l'occasion de Nock ça veut dire que c'est des éléments qui reflètent un élément c'est un élément fictif qui reflète un élément intradégétique c'est à dire en gros la carte le plateau le plateau de diktat est conforme à celui qui utilise la garde noire lorsque elle fait ses plans stratégiques d'accord les figurines seront exploitables et elles seront même exploitables en crossover avec Olomok pour voilà les autres qui se trouvent à l'intérieur de la boîte artefacts seront utilisables à terme dans les parties d'Olomok d'accord donc tout est lié le mode de jeu solo coopératif contient des événements des cartes événements qui peuvent servir un petit peu de guide pour créer ses propres scénarios dans Nock il présente des événements à terme il n'est pas impossible qu'il y ait un système de campagne dans diktat qui permet de lier des parties entre elles alors ça n'ira jamais jusqu'au spoiler de ce qui se passe vraiment dans la campagne de Nock parce que moi je vais être attentif à ça parce qu'il ne faut pas que ça gâche l'expérience de jeu de rôle tout à fait mais qu'il y ait des voilà qu'il y ait des compatibilités de matériel et des saveurs particulières et que ce soit un soutien un support au jeu de rôle oui clairement ça fait pour ok et alors du coup ça c'est ma marotte à moi j'aime beaucoup d'un côté les jeux de gestion et je trouve que c'est compliqué d'avoir un jeu de rôle où il y a de la gestion il y a d'une la version officieuse Imperium qui avait tenté de le faire il y avait il y avait Game of Thrones qui avait essayé de faire aussi le fait de vous jouer une maison et du coup vous essayez vous devez gérer le territoire etc etc et est-ce que du coup éventuellement quelque chose comme ça alors t'es déjà embarqué dans Noc en fait puisque c'est le système de Kabbal dont on parle dans Noc on peut jouer Joss si tu veux prendre le relais puisque là je parle je parle mais oui oui sur le système de Kabbal et bien en fait dans Noc il y a une liste de personnages qui est commune à tous les tous les personnages qui est en fait la Kabbal et en fait le lieu où les héros se rejoignent ça peut être différents lieux il y a des archétypes de Kabbal comme il y a des archétypes de héros et cette Kabbal a 28 talents exactement comme 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 un personnage a 7 domaines et en fait donne des bonus quand elle est accessible donne des bonus en fonction de son niveau de talent dans chaque compétence quoi vas-y non mais c'est du coup la dent diffraction obsidionale et là on va pas tarder à le mettre à le rendre disponible donc la gang du karst qui est la configuration qui permet de jouer la pègre dans le limer de Noc dont Joss ici présent est le imper principal c'est donc la configuration gang du karst développe un secteur particulier dans la banlieue de Prague où les criminels que seront les héros évoluent et présente donc un système de Kabbal qui est avec une petite particularité c'est que le secteur où se passe l'action est en contraint limité plutôt fermé pour gagner des points dans un talent de Kabbal en fait il faut se matérialiser par une conquête de territoire d'accord donc c'est à dire que c'est bien d'avoir un point dans le talent bibliothèque ça veut dire qu'en gros on a réussi à mettre son petit drapeau sur la bibliothèque du secteur et si une autre Kabbal un autre groupe de mafieux a l'intention de développer de son côté son même talent bibliothèque il va être obligé de venir essayer de vous récupérer avec ce que ça représente dans un affrontement de gang mafieux la bibliothèque donc donc cet aspect là qui n'est pas donc en lien direct avec Dictate pour le coup mais là on fait une petite digression par le biais des diffractions finales le supplément qu'on va sortir pour Noc présente un système effectivement de développement qui passe par une emprise géographique du groupe de Persaud c'est ça c'est ça c'est ça je serais tenté de dire aussi pour l'avoir vécu de première main avec le compteur de Fiel il y a parfois des événements bizarres qui se passent et donc et donc avoir par exemple certains secteurs où on voit on peut voir visuellement le maître de jeu qui place un pion parce que la sécurité est renforcée à tel et tel endroit parce qu'il y a des messages de propagande qui se passent à tel et tel endroit sont des choses qui pourraient aussi être représentées du coup absolument ils sont là notamment par l'intermédiaire des points de track effectivement aussi oui bah oui bien sûr oh mon dieu les horribles points de track d'accord ok très bien très bien très bien donc oui effectivement on est bien d'accord que bah en soi même même si on est même si on n'est pas spécialement fan de jeux de plateau et qu'on est absolument fan du jeu du jeu de rôle et de l'univers il y a un usage à faire de tout le matériel qu'il y a là oui mais après ça serait dommage de se priver d'essayer le jeu de plateau quand même bien sûr non mais évidemment 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 mais ça pourrait ça pourrait être un incitant aussi et une manière de se dire tu sais quoi bon admettons que l'une des que l'une des factions qui resterait à développer soit par exemple la cabale d'Ikovienne admettons c'est impossible qui est donc le groupe de base d'appartenance des persos admettons qu'avec l'extension Harmonium il y a un mode coopératif pour jouer ensemble dans les événements tirés aléatoirement sur le plateau de Diktat de là à dire qu'on a une sorte de version jeu de plateau jeu de rôle où on joue tous ensemble des membres de la cabale d'Ikovienne dans le plateau de Diktat il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons évidemment pas ah non bien sûr on va se faire gronder par Fabien bien sûr bien sûr ok donc effectivement il y a quand même pas mal de convergences et il y a même moyen de enfin après les maîtres de jeu sont évidemment aussi complètement libres d'utiliser le matériel comme ils le voient et de jouer plus sur une chose sur l'autre d'utiliser certains pions pour représenter certaines choses aussi mais effectivement il y a quand même moyen de faire énormément c'est une masse de très très beau matériel NOC déjà de base en tant que jeu de rôle offre des suppléments avec beaucoup de matériel d'immersion c'est quelque chose d'assez rare et de très plaisant et donc et donc là en fait au delà de l'aspect purement jeu de plateau qui mérite évidemment d'être testé parce que comme on dit il y a une rejouabilité qui est assez assez admirable il y a aussi une utilité qui peut vraiment être là pour donner du corps au parti pour augmenter l'immersion et pour et pour vraiment donner un sentiment très très tangible presque très très que tout loup en fait dans les aides de jeu dans les dans les pions dans les pièces dans les il y a quelque chose un petit peu intéressant à saisir là qui concrétise encore plus les alors les subtilités politiques ou les menaces que l'univers peut peut révéler du coup ok on a on a tout ça qui est qui est là de votre côté vous avez fait jouer pas mal de pas mal de choses j'imagine déjà maintenant à l'heure actuelle vous avez vous avez un calendrier de présence dans certains magasins de jeux dans certaines choses comme ça oui ben là hier soir on était donc à 3 lunes Lyon la semaine prochaine normalement on devrait être dans une autre boutique dans le coin également on a un tournage de présentation de dictates qui va se produire jeudi matin et après il y a des conventions qui vont apparaître dans le courant de l'été alors ce sera après la fin du crowdfunding là dans les médias dans le cadre du crowdfunding on a malheureusement pas autant de il ne nous reste pas beaucoup de dates pour vraiment aller présenter c'est diktates on en a déjà eu pas mal et les retours qu'on a eus ont été pour l'instant assez c'est arrogant encourageant encourageant c'est un bon mot c'est le terme et du coup alors au delà de ça vous avez des présences qui sont prévues sur certains gros salons comme vous disiez sur l'été octogone octogone déjà bien entendu déjà octogone à Lyon fin octobre cette année voilà on aimerait bien le flip de partenaires mais ça reste encore à l'étude à l'étude à verrouiller et après le problème c'est que dans le courant de l'été si vous avez des envies des demandes que vous connaissez une convention dans votre coin de France faites nous le savoir il y a Erudite Zedragon qui est lancée par Patrick d'Obéa ça se fait sur Paris directement ça se fait le 21-22 juin là maintenant ça se fait en parallèle de la convention qui se fait à la Sorbonne où il y a pas mal de gens qui y vont déjà et donc voilà il y a ça qui est prévu et Patrick expliquait je l'ai reçu la semaine passée justement et il expliquait que son objectif est de lancer un nouveau salon à Paris puisque les salons de jeux de rôle ont disparu un petit peu de la région parisienne qui normalement se tiendrait à ce moment là en janvier tous les ans mais pour le moment là on est sur une session zéro qui profite du gros colloque des 50 ans du jeu de rôle qui se tient justement ces jours là et donc c'est pour ça qu'il a greffé un salon sur Paris Sorbonne au nord c'est important c'est Sorbonne Paris Nord sinon je vais me faire taper sur les doigts mais donc voilà ça c'est une possibilité aussi ça va pile tomber sur la fin du financement donc il va peut-être être compliqué ouais c'est compliqué mais je découvre ça et il faut qu'on s'intéresse à la question ou pour cette année en rush ou pour l'année prochaine merci du studio c'était l'édito de la semaine passée l'émission est sortie vous avez toutes les infos qui sont sur la chaîne YouTube petit moment d'autopromo putassier là pour le coup non non mais c'est très cool moi j'en suis au point que j'ai oublié ma soeur à la guerre l'autre jour parce que je suis tellement dans le rush du CF que voilà j'en suis là j'en suis là d'accord est-ce qu'elle t'en veut ? euh oui oui non mais voilà par contre pour putassier c'est pas passé donc il y a sûrement des gens qui vont frapper chez toi mais dis ça c'est fidèle oui oui c'est pas passé non voilà inconforme inconforme bon tant pis tant pis ça n'ira pas bon voilà ok mais donc au moins octogone ça c'est certain et voir d'autres possibilités d'ici d'ici la fin de l'année ok ok et alors du coup question à octogone vous allez être présent à quel étage parce qu'en général le rez-de-chaussée c'est le jeu de plateau au premier ah oui et le premier étage c'est le jeu de rôle du coup du coup comment est-ce que vous allez gérer ça vous allez vous dédoubler l'administration l'administration s'installe où elle le veut elle a un pouvoir pour pouvoir se poser non je sais même où il n'y a plus de place effectivement c'est une vraie question non non mais on sera on sera à trois endroits différents potentiellement parce qu'il y a aussi donc OxyCat avec Olomoc qui sera qui sera là ah oui alors le NOC même si c'est pas voilà donc on sera virtuel en tout cas l'artefact sera présent à trois endroits dans Octogone ou à deux endroits ou à un seul endroit mais très gros j'en sais rien je sais pas encore en tout cas il va vous falloir des gros 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 packs avec la totale du jeu de rôle de Olomoc et de Diktats j'habite à 300 mètres avec mon petit vélo je pourrais te faire le retour au stock oui alors moi déjà l'année passée je suis sorti d'Octogone avec la totale avec tout ce qui était possible de NOC du coup j'ai failli pas passer la sécurité de l'avion parce que mon sac à dos était trop gros trop long donc donc faites pas que moi prévoyez le bagage en soute si vous prévoyez de reprendre la totale de NOC parce qu'il risque d'y avoir énormément de choses alors également 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 allez tant qu'on est sur NOC il y a des actus des actus pour le jeu de rôle peut-être tant qu'on y est on brasse large dont on peut parler je veux dire on peut parler en fait on livre les PDF de diffraction obsidonale au fur et à mesure donc le dernier c'était le Gang du Carre la configuration que tu connais du coup oui voilà qui est accessible aux backers sur leur butin numérique de Game of the Game of the Double Top c'est hyper dur à dire et on est en finalisation notamment de visuel pour sortir la partie scénario de Gang du Carre donc qui sera composée notamment de de nouveaux éléments de Kabbal comme on parlait tout à l'heure c'est à dire un système vraiment adapté adapté à Gang du Carre qui sera composé de missions ça c'était un des objectifs débloqués donc on avait dit 10 mais j'en ai fait 12 parce que voilà donc il y a des missions qui se passent dans le quartier de Libus et qui permettent vraiment aux personnages de se de se familiariser avec les lieux parce que les lieux qui sont décrits dans la configuration les personnages les différentes factions les différents gangs qui voilà ça leur permet d'avoir des missions d'avoir à la loi déjà de quoi mettre les héros dans le bain et après il y a un scénario de trois actes qui s'appelle Prolifération ok et je n'en dirai pas plus et on n'en dira pas plus d'accord d'accord il y a la campagne aussi qui avance mais ça il me semble que le deuxième pan de la campagne c'est fin de l'année c'est 2025 ah c'est début début de l'année prochaine d'accord ok le tome 2 le tome 2 alors avant ça il y aura donc la configuration de Cigan et les scénarios liés oui tout à fait qu'ils seront pour je ne me souviens plus le planning mais c'est après après Gang Dukarst donc c'est dans le courant de l'été je crois dans l'été et après donc il y a la mille et unième tour qui est donc le dernier élément du supplément des diffractions tribunales qui est donc un scénario qui peut être joué par un jour par des personnages classiques en fait c'est des événements qui peuvent très bien s'intercaler et qui sont un peu conçus pour s'intercaler entre le tome 1 et le tome 2 des lieux tribunales de la campagne officielle et et donc ça c'est pour ça sera à peu près aux alentours d'Octogone ou un peu avant ou un peu après donc tout ça va être envoyé en version PDF au fur et à mesure qu'on a qu'on finalise notamment effectivement l'aspect mise en page bien sûr voilà et pour un envoi des bouquets en physique à peu près en même temps du diktat début de l'année prochaine d'accord ok donc début 2025 va être prolifique pour pour l'artefact il va y avoir des cartons envoyés il va y avoir du scotch le budget scotch des éditions cette messe va exploser et on ne parle pas des bouteilles d'alcool bien sûr on parle bien du papier scotch ok ok ben bon écoutez est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que vous avez encore envie de nous partager ben merci à toi c'était merci beaucoup ultra cool avec plaisir évidemment merci à Orion d'avoir d'avoir servi de relais entre nous avec effectivement très très grand plaisir je me permets de le redire encore une fois il y a pas mal de gens qui avaient demandé que la mission qui nous a fait jouer soit publiée je dis ça je ne dis rien il y a eu de la demande il y a eu de la demande ça ne nous étonne pas du tout voilà mais pourquoi ça ne le saurait pas j'ai envie de vous dire voilà voilà exactement mais donc j'en profite j'avais le premier à Orion de faire du wink wink nudge nudge je le fais voilà c'est une promesse tenue c'est que ce cinéma j'ai envie de vous dire non mais nous depuis le début de cette messe on favorise la méthode agile apparemment c'est un truc informatique où en gros il n'y a rien qui est perdu oui donc quand il y a un truc qui est fait il est fait et donc évidemment et donc merci merci aux souscripteurs alors attention c'est ma minute Jean-Claude Briani pour ceux qui ont la référence oui merci merci aux souscripteurs qui nous suivent dans le diktat déjà et à ceux qui nous suivront après parce que vous permettez de faire le grand pont tout dans la continuation mais et d'aborder le deuxième grand thème de ce qu'on avait prévu avec cette messe au départ et et c'est cool et merci merci beaucoup et on espère qu'on y aura le plus bien possible pour pouvoir là de toute façon le jeu est financé donc maintenant plus il y en a plus c'est des cadeaux qui seront débloqués là c'est on n'y perd pas on est d'accord mais ce serait dommage ce serait dommage bien 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 bon écoutez là dessus évidemment alors j'insiste tous les réseaux sociaux des éditions cette messe que ce soit que ce soit Facebook que ce soit X que ce soit voilà tout 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 sera mis là en dessous dans la description de la vidéo vous aurez évidemment les liens qu'on spam pour GameFound histoire de pouvoir participer ici pour le financement de dictates pour ceux que la vidéo aurait décidé évidemment évidemment il y aura tous les liens aussi pour le site internet de cette messe évidemment c'est important vous pourrez retrouver plein de choses plein de choses plein de choses un peu de choses près tout sauf les compteurs de fiel physique qui eux sont ne sont plus disponibles malheureusement donc ouais voilà ça m'apprendra à attendre mais voilà tout le reste vous pourrez trouver ça sur le site évidemment Holomoc on pourra trouver ça où ? c'est sur le site d'OxyCat en direct c'est la voie qu'il favorise pour l'instant d'accord d'accord ça ce sera sur le site d'OxyCat ce sera également posté en lien pour tous ceux qui veulent on parlait d'Orion qui fait partie des scénaristes de l'équipe de cette messe du coup en tout cas du je vais mieux le dire je vais le dire en tout cas de l'univers de Noc plutôt donc on l'a reçu on a eu plaisir de le recevoir en interview donc si vous voulez voir il y a un promotion canapé avec l'ami Orion et il y a également il y a également deux parties qui ont été jouées grâce à lui justement Alibus où on joue dans la pègre donc si des gens entre vous sont un petit peu curieux de voir ce que ça donne et bien c'est quelque chose qui est faisable vous pourrez trouver ça également sur la chaîne YouTube donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à tout ça en plus on a eu des très très chouettes invités en la personne de Sana de l'équipe de Minimum Roleplay et en la personne de Basile de Lassau les dés sont jetés voilà voilà ça c'est pour le petit lien crosslink avec toutes les autres vidéos qui ont déjà été faites autour du projet enfin des projets de NOC Mickaël Jocelyn je vous remercie et du coup plaisir et bien au revoir YouTube et à très vite au revoir salut au revoir et à très vite Sous-titrage ST' 501